Je m'appelle Laure Leroy, je dirige les éditions Zulma et aujourd'hui je voulais vous parler d'une empreinte sur la terre qui est le troisième volume du bourg au quartet de Pramodhya Nantatour. Pramodhya Nantatour était un homme, un écrivain et aussi un écrivain engagé et il a été plein beaucoup d'années dans sa vie en prison et il a été notamment pendant 10-12 ans sur une sorte de goulag des mers du sud et sur une île qui s'appelait Bourou. Et dans cet endroit là, il s'est mis à inventer l'histoire de Mink, le héros du bourrou quartet. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est intéressant non seulement pour l'histoire de la littérature, l'histoire de comment un écrivain invente une histoire, mais c'est aussi intéressant parce que ça a un vrai rapport avec la manière dont le livre est écrit. C'est que ce bourrou quartet qui fait à peu près 2000 pages, il l'a raconté à ses co-détenus. Il n'avait pas le droit d'écrire, il n'avait pas le droit de lire et il vivait dans des conditions absolument terrifiantes. Mais tous les jours, il racontait à ses co-détenus les aventures de Mink. Alors l'histoire que ça nous raconte, c'est l'histoire de Mink qui est un jeune indonésien, qui est un peu l'élite de la nation. Ça se passe au fin du 19e tout début du 20e siècle et Mink est le premier indonésien à avoir accès à l'université disons néerlandaise. Et là, il devient journaliste, il est plein d'ambitions et de rêves. Et il s'aperçoit que de toute façon, dans le système colonial, il sera toujours un moins que rien, il sera toujours un indigène et il sera toujours compté pour rien. Mais dans ce troisième volume, il va rencontrer une chinoise qui est une militante pour la nouvelle république qui va s'installer en Chine et qui est extrêmement engagée politiquement, qui est un personnage passionnant. Donc il va tomber fois mon modèle, se marier, il va y avoir toutes sortes de péripéties. Et c'est à ce moment-là qu'il va fonder, alors c'est amusant, si je puis dire, de mettre ça dans la France d'aujourd'hui. Parce que son premier acte vraiment militant, qui va être couronné de succès, puisqu'il a plusieurs tentatives avortées, c'est le jour où il fonde un syndicat de cheminots. Et là, le syndicat des cheminots, en langue malaise, dans la langue du peuple, ça va être vraiment le geste fondateur sur lequel tout le reste de son empire de presse va s'appuyer. Il va promouvoir le boycott, promouvoir la grève et s'appuyer là-dessus, sur les cheminots.